C'est un moment historique que s'apprêtent à vivre les Égyptiens ce jeudi 6 août. Le nouveau canal de Suez sera inauguré tout juste un an après le début des travaux de construction. Longue de 35 km, la nouvelle voie devrait permettre une double circulation des navires. Elle devrait donc renforcer la présence égyptienne dans les échanges commerciaux internationaux. L'inauguration et l'ouverture de la deuxième tranche de l'enregistrement et de la nouvelle route maritime que Al-Sisi a entamée représente pour l'Égypte un artère primordial pour son économie et aussi pour sa place régionale et internationale. C'est l'Égypte qui compte maintenant pouvoir influencer sur le trafic international entre l'Occident et l'Orient, donc la Chine et l'Inde et ce marché. Des délégations internationales et des personnalités importantes vont affluer pour l'occasion. Il s'agira ainsi pour les Égyptiens d'affirmer leur place dans les relations économiques et diplomatiques internationales. Ce nouveau canal de Suez permettra aussi à Abdel Fattah Al-Sisi d'entrer dans l'histoire des présidents égyptiens. Cet acte s'inscrit dans la lignée de la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser en 1956. Les présidents égyptiens sont des personnes qui cherchent au fond à marquer leur temps. Al-Sisi souhaiterait donc s'inscrire dans la continuité d'un affaire, c'est-à-dire de faire un projet pharaonique qui marque son temps. Plus de 140 ans après la construction de l'édifice que représente le canal de Suez, l'événement de ce jeudi promet d'être un grand pas pour l'Égypte qui joue déjà un rôle non négligeable dans les relations internationales de ce dernier siècle.